Ce samedi 4 novembre, Juliette Binoche était l'invité de Julia Vignali sur Europe 1 pour parler de son prochain film La Passion de Daudin Bouffant de Trana Young avec son ex-compagnon Benoît Magimel. Elle a alors fait de rares confidences sur leur fille Anna qui suit leurs traces au cinéma. De rares confidences. Juliette Binoche est à l'affiche du long métrage La Passion de Daudin Bouffant de Trana Young qui sortira au cinéma ce mercredi 8 novembre. La comédienne donne la réplique dans ce nouveau projet à Benoît Magimel, son ex-compagnon, ce qui signe leur retrouvaille. Il a un talent fou, et ça me fait vraiment plaisir le succès qu'il a. Il est passé par plein de choses, comme nous tous, et moi, j'ai toujours été heureuse de ton succès, a-t-elle récemment affirmé à propos de son ancienne amende en ces avis. Elle et c'est plein de choses différentes, Juliette Binoche fait des rares confidences à propos de sa fille Anna. Née de son histoire avec Benoît Magimel ce samedi 4 novembre, Juliette Binoche était l'invité de Julia Vignali sur Europe 1 pour parler de son prochain film avec son ex-compagnon Benoît Magimel. La présentatrice lui a alors posé une question sur sa fille Anna, le fruit de son amour avec le comédien, qui semble suivre leurs traces dans le cinéma. On connaît tous la difficulté d'être comédien, est-ce que vous êtes inquiète en tant que maman ou vous avez une totale confiance dans le fait qu'elle va savoir tracer sa route sans l'ombre de parents que les siens ? Lui a demandé Julia Vignali. Pour ce qui est de ma fille, elle et c'est plein de choses différentes. Elle a fait une école de montage, elle fait du montage en ce moment et elle monte des films de copains et à la fois, elle écrit des scénarios, a-t-elle confié à l'antenne ? N'aie pas peur, Juliette Binoche dévoile les conseils partagés à sa fille pour se lancer dans le cinéma. Juliette Binoche a alors expliqué que sa fille de 23 ans a fait plusieurs stages de jeu pour apprendre le métier de comédien. J'ai toujours eu confiance, a-t-elle affirmé à propos du parcours professionnel de Anna. L'actrice lui a d'ailleurs partagé plusieurs conseils pour se lancer et les a partagés volontiers aux auditeurs, va, vis, vis ta vie, vis ta voix et n'aie pas peur. Et sois toujours en relation avec ce que tu ressens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501